Salut tout le monde c'est Y, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je ne suis pas apparu auprès d'une caméra, nouvelle vidéo YouTube Italie-Autriche où j'ai réagi au match, il faut savoir que je suis français, italien et algérien, donc comme c'est l'Euro 2020, j'en regarde les matchs de la France et aussi d'Italie, donc c'est pour ça que j'ai regardé le match Italie-Autriche, que j'ai réagi au match qui a été on va dire vraiment chaud et serré. Avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ou au mieux à vous abonner sur ma chaîne et aussi d'activer la cloche des notifications, je vous en dis pas plus, allez je vous laisse avec la vidéo, c'est parti ! Les Autrichiens sont en rouge, c'est parti, allez go ! Allez Marco, faute, 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 mais qu'est faute là ? Pour l'instant, les 3 minutes sont passées, l'Autriche met vraiment la pression face aux Italiens. Si, ils sont intelligents Verratti, tu viens jouer, bien joué ça ! Oh, allez ! Non ! Aïe, 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 aïe ! Il pourrait réussir à marquer, hein ! Ah mais non, mais là il est dit trop loin, alors ! Ouh, il a mis quand même un ou-ou, mais je pense qu'il a pas voulu faire mal. Putain, depuis que l'Italie joue là avec Mancini, ça va vraiment mieux ! Bien joué ça ! Beau tacle, il est très beau le tacle ! Oh, attention ! Allez, le contre, le contre ! Vas-y, vas-y ! Putain, ouais, mais... Il va centrer Barrella, là ! Allez, Didi Donnarumma ! En plus, lui, il va aller au Paris Saint-Germain, tout comme Astrafakimi et peut-être Sergio Ramos ! Le PSG va faire un très très bon mercato, et on aura même peut-être, pourquoi pas, Cristiano Ronaldo ! Bien joué, Marco ! Spinazzola ! Spinazzola ! Non ! Non ! Putain, c'est passé à côté ! Et belle interception de Marco Verratti ! Ah non, 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 il a raté un peu sa frappe, mais bien joué, bien joué ! Là, ça prouve que l'Italie est une équipe dangereuse ! Pour l'instant, l'Italie et l'Autriche font des jeux égales au niveau du jeu, et c'est très bien comme ça ! Avant les huitièmes, on était en match de poule, et vraiment, c'était pas terrible ! Mais en fait, c'est mieux de regarder les huitièmes, les quarts et les demi que les matchs de poule ! Attention ! Oui, allez, allez, allez ! Putain ! Allez ! Tiro Immobilier ! Tiro ! Tiro ! Marco ! Non, ça passe pas ! Ah, ils font chier, les Autrichiens ! Ils défendent bien, là ! Oh, non, attention ! Il est dangereux, David Alaba ! Il est dangereux ! Prenez-le ! Ils sont plus forts que les Italiens, ou quoi, là, les Autrichiens ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Marco Verratti ! Oui ! Allez ! Voilà, c'est ça ! Lorenzo, une signée ! 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 Trois victoires ! Zéro nul, zéro défaite ! Pour l'instant, tout est parfait pour les Italiens ! On se demande d'ailleurs si c'est pas eux les favoris ! Vu que Mancini est là, c'est la renaissance pour les Italiens ! Ils n'ont plus perdu depuis longtemps ! Je sais pas combien de temps exactement, mais longtemps ! Ils n'ont pas perdu une seule fois ! C'est un très très beau parcours ! Sous Mancini, qui est, je pense, l'un des meilleurs sélectionneurs d'Italie, avec Antonio Conte ! Lui a fait gagner l'Inter de Milan, en Serie A ! Et ces deux-là sont les meilleurs sélectionneurs d'Italie ! Allez, bien joué ! Spinazzola ! Spinazzola ! Barrella ! Non ! Putain de Nicolo Barrella ! Oh, l'arrêt du gardien, bordel ! Putain ! Backman, t'es sérieux, là ? Non ! 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 Dégage ! Oh, bien joué ! En une touche ! Allez ! Contrôle ! Contrôle ! Putain ! Il a pas contrôlé ! Pourquoi ça passe pas ? En plus, il n'y a même pas eu hors-jeu ! Prenez le ballon ! Oh putain ! Non ! Non ! Non ! Non ! On va pas se prendre un but, quand même ! Ah ! Ça va ! Ça va ! Il y a eu pas mal d'actions pour les Italiens, ainsi que pour les Autrichiens ! Pour l'instant, les 0-0, on a eu une occasion nette de but ! C'est Nicolo Barrella qui a réussi à tirer ! L'heureusement, il a pas réussi à marquer ! J'arrive ! Avec Igo ! Oh putain ! Non ! Oh, la frappe de malade mental ! Alors, celui-là, ça aurait été le meilleur but de la compète ! Ah mais ça, ça fait partie des presque-buttes ! Des meilleurs presque-buttes ! Il a cru qu'il était en Angleterre ou quoi ? A Stamford Bridge ! Tu as remarqué, c'est vrai, on est à Londres ! On n'est pas au Stamford Bridge, mais on est à Wembley ! On en a déjà eu un avec Paul Pogba pour le Portugal ! Vote ! Oui, s'il voulait pas foutre là ! Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais j'ai pas touché voyons ! Mais c'est quoi ces délits ? C'est pas possible ! C'est pas possible ! Attends, il a travaillé tout le monde là ! Eh oh, c'est pas Messi mec ! C'est pas Messi ! Il est chaud Arnotovic là ! Il a éliminé trois joueurs italiens ! C'est Léo Messi le mec ! Il s'est pris un de ses coups mon pote ! Là par contre ça c'est très très mal ! Et il a du se faire très très mal au cou ! C'est mal au cou ! Rien que de voir ça ! Spinazzola ! Elle était dangereuse la petite frappe ! Là cette fois-ci, on a Lorenzo Insigné ! Ils peuvent le faire ! Allez ! C'est au secours poteau ! Pour l'instant, les Italiens ne mènent pas au score ! Mais ils dominent bien la partie ! En début de première période, les Autrichiens ont été plutôt dangereux ! Mais c'est les Italiens pour l'instant qui ont été les plus dangereux ! J'espère qu'en seconde mi-temps, il y aura de l'action ! Et j'espère aussi deux buts ! Deux buts pour vraiment se rassurer ! Et pour être qualifiés pour l'écart de finale ! A dans 15 minutes pour la seconde période ! Bon, voilà les gars ! Ça va être la seconde mi-temps ! Les Italiens auront intérêt à marquer un but ! Parce que si on ne marque pas de but, il se pourrait que les Autrichiens en marquent un ! Allez, c'est parti ! Je pense que plus les minutes vont passer, et plus ça va être stressant ! Allez, Berardi ! Berardi ! Il va jouer ça ! Berardi, non ! Non ! Ah, c'était bien joué ! Tant ou tard, les Autrichiens craqueront ! Quoi ? Non ! Il n'y a pas faute ! Oh putain, le coufran ! Le coufran, il est à 19 mètres ! Bordel ! Il est à 19 mètres le coufran ! Attends, d'où il y a faute ? On va quand même revoir le ralenti ! Oh mais il n'y a rien ! N'importe quoi ! Il a touché le ballon ! Mais il y a un carton jaune de quoi ! Non mais... Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde ! Et qui c'est qui va tirer ? C'est Alaba ! Non ! Il aurait pu faire une passe un peu plus forte ! Il faudrait quand même penser à avoir un peu de... 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 Je ne sais pas quoi ! J'yope là ! Franchement, je n'ai pas trop trop envie que l'Italie aille en prolongation ! Parce que... Mauvais souvenir des prolongations ! On avait perdu contre les Allemands ! Il y avait un partout ! Il y avait les prolongations ! Et ensuite, il y a eu les tirs au but ! Et on a perdu 7 à 6 à l'Euro 2016 ! Je crois que c'était en quart de finale que les Italiens avaient perdu... FAUTE ! Il n'y a pas faute ! Non ! Non ! Non ! Putain ! Merde ! Merde ! Fais chier ! Il n'y a pas faute ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Il y a hors-jeu là ! Il y a hors-jeu ! Là, c'est mes buts là ! C'est que là, l'arbitrage, c'est pas possible ! C'est que ça a été trafiqué ! Yes ! Il est refusé ! Oui ! Allez ! C'est pas fini là, les gars ! Mais c'est quoi cette dinguerie là ? On va quand même pas... On va quand même pas perdre contre les Autrichiens ! Là, c'est les Autrichiens qui dominent la seconde période ! Là, en première période, on était bien, mais on n'est vraiment pas sereins là ! Mais putain, heureusement qu'il y a une hors-jeu ! Hop ! Allez ! Oh, bien joué ! Allez ! Insigné ! Bim ! Mais qu'est-ce qu'il a foutu, sérieux ? Putain ! Oh, attention ! Non ! Il y a faute ou il n'y a pas faute ? Oh, là, franchement, en fait, qu'il ne fasse pas appel à la barre, je crois qu'il y a faute ! Attends ! Pourquoi il a sifflé ? Il y a eu hors-jeu ? Il y a eu hors-jeu ? Ouais, il y a eu hors-jeu ! Oh ! Oh ! Ça fait deux fois, là ! Ça fait deux fois, quand même ! On s'est pris un but ! Heureusement, il y a eu hors-jeu, et là, on a failli se prendre un pénalty ! Heureusement qu'il était hors-jeu, sinon il y aurait eu une pénalty pour l'Autriche ! Ah, la chatte qu'ils ont, la chatte ! Ils ont le ballon, les Autrichiens, là ! Ça sent pas bon du tout ! Encore heureux que ça tienne en défense. Oh non, oh, 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 oh. Là, ils n'étaient pas en difficulté contre les Turcs et les Suisses. Là, contre les Autrichiens, c'est plus difficile. Et pourtant, les Autrichiens ne sont pas aussi forts qu'ils ne sont pas mauvais. Putain, mais tu ne fais pas ça en huitième de finale. Tu la prends et tu la tires, bordel. Andrea Bellotti et Chiesa vont rentrer. Eh oui, parce que lui, Frederico Chiesa, il est vraiment très fort. Il joue actuellement à la Juve. Lui, Chiesa, il peut faire mal. Lui, il peut faire très mal. Regarde, il y a un... Oh là là, c'est une Ferrari Chiesa. C'est une Ferrari. Encore six minutes. Ce n'est pas fini, là. Je vais jouer. Georginio, bien joué. Oh, faute, faute. C'est la toute dernière cartouche. Allez, 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 allez. Allez, on va... Allez, on va marquer, là. Allez. Je pensais qu'il y aurait un contre son camp. Allez, ce n'est pas fini. Allez, allez, allez. Encore 20 secondes. Allez, encore 20 secondes, là. Allez. Oh, c'est les prolongations. On a vraiment eu de la chance. Je pensais que les Italiens allaient se prendre un but. Finalement, non. On s'en est plutôt bien sortis. Franchement, on a eu... On s'est fait vraiment peur. Allez, c'est parti. Italie-Autriche. Si l'Italie et l'Autriche ne se départagent pas, on ira tout droit vers les tirs au bout. Allez, il faut marquer ce putain de but, là. Bonne fois pour toutes, là. Il est dangereux, Chiesa. Il est dangereux. Oh, putain, bien joué. Allez, Chiesa, je me lève. Je me lève. Oh, le but de Chiesa. Ouais. Oh, bordel. 1-0. Oh, peut-être ça qualifie pour l'écart. Oh, mon Dieu. Oh, bordel. Ah, il a fallu à temps jusqu'à la 94e minute pour marquer ce putain de but. C'est très bien pris, Donnarumma. Italia, 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 Italia. Bon, à ce temps, on a notre clinchit. C'est bien, mais non, non, attention, il ne faut pas trop que je parle de clinchit parce qu'on ne sait jamais le karma peut vite arriver. Oh, putain, on le tire. On le tire de ouf, qu'il vient de mettre. Oh, et l'arrêt du gardien. Allez, allez, Belotti, tire, tire. Ouais. 2-0. 2-0 pour l'Italie. Oh, il s'est batté au Piscina. C'est Piscina qui marche. Bon, ça va bientôt être la deuxième période des prolongations. On est très, 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 très bien partis pour l'écart de finale. Donc, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la seconde période des prolongations. Dans 15 minutes, on est qualifiés. Allez. Oh, j'espère qu'ils ne vont pas marquer, les Autrichiens. Oh, alors là, s'ils marquent quelques secondes après. Non, 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 ils ne vont pas marquer quelques secondes. Mais qu'est-ce que je raconte ? Quand même pas. Oh, putain. Oh, l'arrêt de Donnarumma. Ça commence très, très fort, là. Oh, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et très bel arrêt de Donnarumma. Voilà pourquoi il serait primordial pour le PSG. Comment je vais être transfert si les Autrichiens marquent ? Non ! Non ! Non ! Non ! Ah, il l'avait touché, mais c'était mort. C'était trop tard. Et pourtant, c'était une petite tête. Ce n'était pas une tête de ouf. Ce n'était pas la tête à David Luiz. Dans cinq minutes, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Voilà. Voilà, très bien. Allez, trois, deux, un. C'est fini ? C'est fini ou pas ? Ouais, c'est fini. Allez, allez, dégage-la. Ouah ! Ouah ! Bien ! On est qualifié, bordel ! On est qualifié ! On est qualifié dans la difficulté, mais on est qualifié ! Ouais, oui. On ne fait que de gagner, c'est génial. Ah, bordel, ça a été dur jusqu'au bout. Oh, mon Dieu ! Allez, laisse tomber. Il est chaud ! Il est chaud, mais de partout, là. Ah, bordel. Et par contre, l'Autriche, quand même, ils ont été très, très bons. Il ne faut pas oublier que l'Autriche n'a pas baissé les bras. Ils ont été vraiment très bons, franchement, ils ont réalisé un bon parcours, parce que c'est la première fois, je pense, qu'ils sont en... la première fois de leur histoire qu'ils sont en huitième de finale. Donc, ouais, franchement, bravo à eux, quand même, de n'avoir rien lâché. Au moins, ils ont tenté quelque chose. J'espère que, bah, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à mieux vous abonner. On va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Y. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501